Musique Et bien ça y est, ça y est enfin, ça faisait longtemps, ça fait pour certains près de 4 ans Que nous attendons cet instant, Project Cars est disponible sur console et PC Bonjour les amis, bienvenue dans cette première étape, ce premier épisode d'une longue série Puisque nous allons tout simplement prendre la route des 24 heures du Mans ensemble Nous allons parcourir plusieurs saisons de différentes divisions pour tout simplement faire la carrière de Project Cars Voilà, le mot est dit, le mot est lancé, vous le saviez, de toute façon c'était prévu depuis longtemps sur la chaîne Ceux qui ne le savaient pas, et bien vous découvrez donc cette série Je vais tenter de vous placer pour le bien et pour pas que ce soit trop à l'abandon Entre 2 et 3 épisodes par semaine Je précise bien entendu que je ne vais pas délaisser les autres séries pour celle-ci Bien entendu, je vais tenter de m'organiser Je vais faire des sessions où je discute avec vous Pour l'instant je suis condamné pour ces premiers épisodes suite à des petits soucis financiers A me contenter de mon T500RS avec ces palettes Le TH8R arrivera d'ici quelques épisodes Voilà, je suis navré mais voilà, on fait avec les moyens du bord Vous savez que je ne vis que de mon revenu et donc pas de dons etc Pour l'instant même la monétisation YouTube n'est pas activée Bref, vous avez cette superbe cinématique que l'on va passer Et on va tout de suite se lancer dans un mode carrière Alors on va tout simplement essayer de participer aux 24 heures du monde L'objectif final c'est le championnat du monde LMP1 Bien entendu, on verra si le jeu évolue d'ici là S'il y a d'autres voitures, d'autres conduits Sachez que nous sommes sur l'édition spéciale Donc nous avons les 5 voitures bonus La Ford GT40, la M1 Pro Car, la Sober C9 Pardon, et plein d'autres Alors j'avais envie de faire une petite saison, enfin une carrière En étant en pastor Maldonado Mais alors, qu'est-ce que tu fais ? S'il te plaît, s'il te plaît Ne fais pas l'enfant Alors, est-il possible de taper ? Voilà Alors on va mettre Maxi, on va pas mettre Max On va mettre Maxime Et le pilote Donne-moi mon curseur, merci Ça ça existe depuis des années ce souci Alors le petit, forcément le petit arrobas On va faire ça Voilà, comme ça c'est pas mal Nous sommes bien entendu de la Belgique Et nous allons prendre le numéro 91 Je ne sais pas si ça a vraiment de l'importance Alors, sachez qu'on va pas simplement faire On va pas faire directement la première classe On va débuter, eh bien comme n'importe qui débuterait Avec un petit peu d'argent C'est-à-dire qu'on va sauter le karting Parce que voilà, c'est assez compliqué à prendre en main Et c'est beaucoup de temps d'adaptation pour une division Qui est pas très importante, n'empêche Même s'il y a des succès Si l'on doit débuter en 8ème classe Nous allons tout simplement débuter en formula rookie Puisque en Angleterre, quand vous débutez Eh bien c'est la formule Ford qui prime Donc on nous propose deux équipes West Force ou Autorubel Alors sachez qu'on va skinner aussi le jeu Vous aurez des tutoriels Vous aurez plein de choses qui vont arriver d'ici La semaine prochaine sur ce Project Cars Vous saurez tout faire Et vous serez aussi proche que moi Et peut-être que bientôt on pilotera ensemble Voilà, ça c'était pour la petite introduction à la série Donc après une décision unanime Nous souhaitons prolonger notre offre Pour que vous pilotiez pour Autorubel la saison prochaine Comme vous le savez, Autorubel a été établi en 2002 Et s'est battu de façon brillante en formula rookie Depuis sa création Avec notre formula rookie très rapide Et vous au volant Nous pensons que l'équipe et la voiture Seront en mesure de remporter le championnat Ce sera un honneur pour nous Si vous acceptez de nous rejoindre Bienvenue à Formula Rookie Votre entrée dans le monde de l'open wheel Formula Racing Vous commencez en une de plusieurs National Championships Rése votre route Versus les champignons européens Et lutte pour un seat Dans la Formula Rookie World Championship Chaque round Features deux races Tous les finissants de la race obtiendront points Et les points bonus sont awarded Pour le temps de qualifier le plus rapide Et le plus rapide le plus rapide La pit lane est open Pour refueler, repérer et changer de pneus Time to start your formula career Voilà, donc on débute par le bas du tableau Bien sûr, la formule Ford britannique Alors, voilà comment se passe Un petit peu le menu de la carrière Même si je vais essayer de vous faire du montage Bien entendu, pendant cette carrière Donc nous avons sur la droite Le petit filet Twitter Voilà Avec plein de gens qui sont passionnés Alors qu'on n'a pas fait un tour de roue On nous présente bien sûr l'équipe On nous dit, voilà Bienvenue dans l'équipe On pourra voir le classement Ainsi que les manches On pourra configurer également notre voiture Donc on va commencer par le premier meeting Qui, je ne dis pas de bêtises Se déroule à Houlton Park Le petit tracé britannique que j'adore Alors regardez, au niveau de De lier, on est à 80% Et on a des On va mettre 35% Est-ce qu'on peut monter ? Voilà, on va mettre 40% du temps du meeting Tout simplement parce que Je vais vous faire donc Par épisode en fait Un week-end de course Par épisode de la carrière Donc je ne sais pas combien ça va durer Je découvre un petit peu Les épisodes varieront peut-être en durée Je ne sais pas En tout cas, sachez qu'on pilote sans assistance On est en configuration en fait réaliste C'est-à-dire que si une voiture a les assistances Nous les aurons Donc des conditions couvertes Pour cette séance Qualificative Et on est parti Le temps a déjà changé Ça va être peut-être un petit peu plus dur De monter les gommes En température On a su le faire en un tour et demi Deux tours On était déjà Dans les conditions les plus chaudes Avec les pneus Ici, ça risque de se compliquer Alors le virage ici de Cascade Qui est vraiment génial Un vrai plaisir à prendre Et un truc qui m'a un peu déçu Dans le visuel de ce projet Kars Puisque c'est le seul défaut Que j'ai trouvé visuellement C'est que les freins ne rougissent pas Quand vous êtes comme ça En vue première personne Les freins ne rougissent pas C'est un peu dommage Enfin ça tient du détail Bien entendu Puisque visuellement C'est vraiment excellent Alors je ne sais pas Si c'est parce que j'ai l'habitude Sur PC Mais il m'a plus impressionné Sur console Franchement Sur Xbox One Alors qu'il n'est même pas En 1080p Alors sur PS4 Ça doit être un petit peu mieux Je pense Bref, ce n'est pas le sujet Ce qui nous intéresse ici C'est d'aller chercher La pôle Alors c'est ici en course Qu'il va falloir être très prudent Parce que l'IA ici freine très tard Ce que j'ai pu voir sur console Alors si on a vraiment trop simple Parce que je n'ai pas vraiment dosé Ok, donc on nous demande d'attaquer On va voir si on peut prendre Le dernier virage en 3ème Sans être trop en sous-régime Un petit peu quand même Je pense que je vais peut-être Rétrograder en 2 Pour mieux relancer Allez, on va attaquer Le premier tour chrono C'est parti On passe en 3ème ici Oui, j'ai raccourci la boîte Ce qui explique un petit peu Les difficultés A trouver le bon rapport Dans les courbes La descente de Cascade C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Difficile de ne pas sous-virer Dans ces S ici Alors ça va être difficile De doubler Sur ce petit tracé D'Ulton Park Dans cette configuration Si il y a deux possibilités Ce sera L'épingle Du 3ème virage Donc après le gauche De Cascade Et ici Si on ressort bien De ce virage-ci On peut en profiter Donc si on sort Voilà ici De ce droit On peut en profiter Voyez ici J'ai donné un coup de frein Et la voiture A tout de suite Une dérobate de l'arrière Donc c'est très difficile A maintenir Alors on n'a pas Le meilleur temps Pour l'instant Enfin du moins Au niveau des secteurs On n'a pas été averti Comme qu'on était Les plus rapides Alors on va boucler Ici Et on fait Le meilleur temps On va voir Si on peut En remettre Une couche Pour être sûr D'avoir la poule Alors c'est dommage Qu'on n'ait plus La possibilité De paramétrer Notre IA Unité par unité Mais seulement Par dizaine C'est vraiment dommage Alors le comportement De la voiture Avec des pneus chauds N'est plus du tout Le même C'est vraiment La différence La plus flagrante C'est le tour De sortie Où vous chauffez Vos pneus Qui va être vital La voiture Numéro 17 Ici Qui ne s'écarte Pas très bien Alors ici De toute façon Pourquoi je n'ai pas Attaqué Puisque dans ce S Il est impossible De placer Deux trajectoires Il n'y en a qu'une Et c'est celle-ci Vous voyez que là Et on le touche Et c'est le tête à queue Donc ce tour-ci Va être avorté Voilà Tant hors piste Tant non validé Il reste 1 litre De carburant Va être compliqué De faire un tour Donc voilà On a 6 secondes De retard Dans ce secteur-ci Donc on va Mettre un terme ici A la séance Il reste 5 minutes On va On va tout simplement Passer le temps Et on va Déjà terminer Cette première séance De qualification Je ne sais pas Si on aura la pôle J'ai pas vu les écarts On va aller voir ça Ensemble au stand Et voilà On rentre Et on fait la pôle Pour 7 dixième Et notre équipier De chez Autorebelle Qui est très loin Voilà Il est douzième Donc on va Entamer la première course De ce week-end Alors c'est nuageux On va tout simplement Aller remettre Un tout petit peu De carburant Parce qu'on n'est jamais Trop prudent Et en lâchant l'embrayage On a pris un très bon départ Et on est au commandement On a pris un super bon vol Franchement Là le calage de l'embrayage A été fait Oui est-ce que je fais Mes départs moi-même C'est-à-dire que Je me mets en première J'accélère Et j'appuie sur l'embrayage Attention à gauche Ça va se présenter Et on est en train De le toucher Et on va se faire avoir A l'intérieur Oh et le contact Avec une autre voiture Oh là là Ça a été mouvementé Ce premier passage à l'épingle Pour l'instant On n'a perdu personne Mais le contact a été Et deuxième contact Oh là là Alors que là Ils sont déchaînés Il faudra être très prudent Parce que là Les garçons sont vraiment énervés Ça va on a pu garder Alors qui est premier C'est Birney Inconnu au bataillon Drapeau vert C'est que derrière Il y a eu un souci On va essayer de porter une attaque ici Il ferme un peu la porte On est passé On était dedans Mais pas de quoi Attaquer A 100% sûr Donc on va rester derrière Pour l'instant Pas mal de changements De position Dans ces premiers tours De course Et on boucle justement Le premier Il y a déjà une voiture Qui a stoppé Déjà un embodon A signaler Alors on peut aller Et faire le meilleur tour En course Qui nous rapportera Tout simplement Un point Et aller remporter La course C'est tout à fait faisable Allez là Il faut Il faut se lancer Allez on attaque On attaque à l'intérieur Il s'est passé Il s'est complètement loupé Alors il y a des plous partout Les cônes qui ont volé Mais alors ici J'étais très surpris Par le freinage De la voiture blanche et jaune Qui est venu me percuter On a de la chance De ne pas être parti En tête à queue Parce que généralement Ça finit très mal Ce genre de contact En formule Ford Allez Deuxième secteur plus rapide On a les pneus chauds On a largement De quoi aller au bout En termes de carburant Donc premier meeting Où pour l'instant Il n'y a pas de pluie J'espère que ça va rester sec Histoire de bien découvrir Et maîtriser la voiture Avant que les éléments Ne viennent s'ajouter A la difficulté Je pense qu'on va corser un petit peu La difficulté Les amis Il y en a 3 secondes d'avance Donc là c'est vraiment Un bon gap Mais je pense que pour les prochains meetings On va augmenter un petit peu la difficulté Parce que là C'est compliqué D'avoir du challenge Alors on a un peu de challenge En début de course Mais une fois qu'on s'extrait du peloton Le challenge Est assez limité On va se contenter De cette difficulté Pour ce week-end de course Et pour le prochain On corsera l'histoire Oh là là Qu'est-ce qui s'est passé On a pris On a pris un panneau Sur le Sur le haut de l'arceau Pas trop compris Pourtant on n'avait pas freiné Au-delà de la piste Enfin on avait raté Le point de corde De l'épingle Ça c'est clair Vous l'avez vu On l'a même entendu Presque Allez ici dans les S Alors là On est bien parti Pour et remporter la course Les amis Et Faire le meilleur tour en course Le dernier droit Le virage le plus tendu Et on va prendre la remontée Et on va aller cueillir Le drapeau à damier Voilà Arrivé Et première course Première victoire C'est fait Voilà Donc on se retrouve En tête du championnat Pour la première fois Donc vous découvrirez A chaque fois Le classement De la course Et ensuite Le classement Complet du championnat Donc on est en tête Avec 32 points Devant Marc Birney Alors on est très loin Sur la grille C'est assez bizarre Qu'on n'ait pas réussi A avoir Meilleure place Oh l'extérieur C'était pas la meilleure solution Alors Il faut surtout pas Que je touche la voiture devant Sinon c'est terminé Évitez de faire Ce que je viens de faire là Et la monoplace numéro 8 Qui va serrer Un petit peu trop je trouve On est à 3 de front Oh De nouveau à 3 de front Ici à l'épingle Ça va pas passer Si Alors ça c'est un petit miracle Attention au cône Oh il fait sombre d'un coup La voiture devant Qui est très lente C'est l'autre équipier La voiture numéro 2 Qui était très très lente Là sur le cône Il y a un cône coincé Sur la voiture juste devant Est-ce qu'ici ça passe Oh c'est tendu On est à 2 de front Il va couper Oh il a même été Je pense qu'il a Oui il a percuté les pneus Donc le pilote Qui a été percuté les pneus On est 7 On a pris déjà Un bon départ On va terminer le premier tour Déjà Potentiellement dans les points C'est pas mal Il faut qu'on arrive à faire Notre Notre chemin Pour gagner encore quelques points D'ici le drapeau à Damier C'est Birney Marc Birney Qui était deuxième Lors de la première course Que l'on double ici Donc on est au moins sûr Maintenant de repartir D'Alton Park Avec Si pas la tête du championnat Les deux premières places Alors là il va falloir trouver Un point d'attaque Pour la monoplace numéro 3 Regardez ces effets de lumière Vraiment Allucinant Alors ici Est-ce qu'il va Oui oui Il va se remettre sur sa trajectoire Donc on va croiser Est-ce qu'au freinage de l'épingle Ça passe Oui sans problème Oh il a eu un souci Oui il est hors piste derrière On l'a vu Dans le miroir de gauche Monoplace numéro 9 On se bat maintenant Pour le pied de podium Là ça va arriver Vers les pilotes Les plus aguerris Est-ce qu'on va garder Ou est-ce qu'on va soulager Attention ici C'est compliqué Oh à deux de front Oh j'ai failli perdre la voiture Il repasse devant Et ça va être Obligatoire que l'on passe Si on veut garder une chance D'aller chercher les hommes de devant L'intérieur ici En deuxième Il est sur l'extérieur On est toujours à deux de front Et c'est passé On est maintenant quatrième Alors qu'on va entamer La deuxième moitié de course Et le ciel qui s'assombrit C'est bizarre C'est bizarre Il est parti en tête à queue Il est parti en tête à queue Je crois Non il est plus là Non s'il était encore là Ça aurait été fort Il est parti en tête à queue Je crois Je vous invite à regarder la minimap Moi j'ai pas eu le temps De voir Et Birney Qui est Marc Birney Qui est donc actuellement Quatrième de cette course Et qui est le pilote Le plus dangereux au championnat Puisqu'il est tout simplement Deuxième derrière nous Donc on est pour l'instant Les deux hommes les plus forts De ce premier meeting Et drapeau vert Donc il y avait vraiment eu un souci Et alors qu'on va entamer La dernière boucle On peut peut-être espérer Une seconde place Mais une victoire Sauf faute du leader Ça risque d'être compliqué Ça va risquer d'être très compliqué D'obtenir quelque chose Et on a actuellement En notre possession Le meilleur tour De cette deuxième course du week-end Donc de nouveau Un point dans notre escarcelle Dernier passage dans Cascade Ça glisse pas mal Et on va avoir une dernière chance D'attaquer Ce sera ici à l'épingle Est-ce qu'on peut porter une attaque Oui on est assez proche Est-ce que ça va passer Ça par contre Ça va être une autre histoire Oui il est allé mettre Deux roues dans l'herbe On est seconde cette course Alors est-ce qu'on va faire Le grand chelem Pour le premier week-end Ça va être compliqué Je pense que vous allez chercher La voiture devant On va jouer la sûreté C'est parti pour le premier week-end C'est parti pour le premier week-end Et voilà on va terminer Et voilà on va terminer deuxième en venant du fond de grille Un très beau week-end pour débuter cette carrière Vraiment on est plutôt pas mal engagé Dans ce début de championnat national Bah écoutez On va consulter les classements ensemble Donc pour l'instant nous sommes deuxième pilote A avoir ramené le plus de points lors de ce meeting 28 avec bien sûr le meilleur tour en course Voilà vous avez l'ensemble des résultats De ce premier meeting de carrière Et le classement général Nous sommes en tête avec 60 points Avec 8 points d'avance devant Thomas Larsen Voilà bah écoutez On va mettre un terme ici A ce premier meeting de la saison On va aller voir quand même dans la boîte de réception Ce qu'on a fait de bien C'était vraiment pas assez loin Oui en effet Belle victoire c'était mérité Donc on a déjà des compliments Et moi je vous donne rendez-vous Lors du prochain meeting du championnat d'Angleterre De Formula Rookie Ce sera sur le petit tracé de Snetterton Merci les amis Et à bientôt pour la suite de cette carrière